Dispénoré, qui est douleur dans les règles, c'est le cas naturel, c'est-à-dire qu'il est survenu naturellement. Quand nous disons naturellement, il veut dire qu'il n'y a pas de maladie qui provoque. Dispénoré, c'est un terme que nous utilisons pour parler de douleur dans les règles. Douleur, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Donc, nous avons dit que nous avons créé deux parties. Nous parlons de dispénoré primaire et nous parlons de dispénoré secondaire. Dispénoré primaire, c'est que nous avons une douleur naturellement. Naturellement, il ne faut pas dire que ce sont douleurs qui sont supposées accepter, mais nous devons dire qu'il n'y a pas de condition, de situation, de maladie, qui a la base qui provoque. 50% des femmes ont dispénoré. Dispénoré, c'est-à-dire qu'elles ont des règles depuis la première fois. Secondairement, ça ne provoque pas de situation, pas de maladie, ou n'y a pas de condition ou de condition que nous devons développer. La douleur est supposée être traitée. Et c'est dans les cas où les gens ne commencent pas, ils ne commencent pas à développer, nous commençons à développer une situation, une situation qu'il devons développer, ou une condition sous-jacente, comme une maladie en bas en bas, qui provoque les maladies. Laissez-à-dire que nous devons chercher, qui provoque les maladies, et pour qu'on teste les traitements pour les faire. Les douleurs ne peuvent pas avoir rien à faire avec Frézi. Les douleurs sont des situations que certaines femmes peuvent avoir. Elles peuvent avoir des explications. Ce sont des hormones, des postaglandines. Ce sont des hormones qui provoquent des contractions, qui provoquent la douleur au cours des règles. Ce sont des hormones qui provoquent la douleur au cours des maladies. Ce n'est pas Frézi en soi qui explique la douleur au cours des règles. Les douleurs ne peuvent pas chercher les conditions et les situations qui provoquent. Par exemple, les fibromes, les maladies de adenomies, les endométriaux. Donc, il y a un paquet de situations. Il y a une infeksyion pelvienne. Il y a une infeksyion pelvienne qui a une adérence, les organes, les petits bassins, les rèvres. Donc, cela provoque des maladies. Ce qui provoque des maladies. Il y a une infeksyion pelvienne qui a fait des douleurs. Il y a un pétrole qui a fait des maladies. Ce qui est important pour vous visiter les gynécologues. Les gynécologues, vous pouvez faire des évaluations. Pour vous regarder si vous avez des maladies ou des conditions de face à face à face à face à face à face à face. Comment vous avez des maladies? Des maladies et les premieres surtout les maladies. Vous remarquez que des fois, des maladies ça se disparaît après un certain temps. Ce qui est tout, on s'il t'a disparaît après un accouchement. On s'il t'a disparaît après un mariage. On s'il t'a disparaît après que vous moune changez les couleurs de peinture ou de changer les régions. Il y a plusieurs éléments qui sont entrés dans la production et qui sont venus de l'eau. Il y a beaucoup d'autres qui, après l'accouchement, peuvent expérimenter et ne peuvent pas venir de l'eau. De manière générale, depuis des douleurs, il faut gérer les douleurs. Il y a plusieurs façons de gérer les douleurs. Il faut d'abord les analgesiques, les médicaments pour les douleurs. Il faut aussi utiliser les douleurs pour les médicaments hormonales, pour les médicaments planning. Il faut toujours utiliser les autres médicaments. Il faut toujours utiliser les douleurs pour les médicaments hormonales. Mais nous allons faire tout dans certains cas de médicaments hormonales. Mais en réalité, médicaments hormonales, comme une pathologie sous-jacente, la situation qui provoque les douleurs, il faut nous rejoindre les problèmes, pour nous résoudre les problèmes de médicaments hormonales. Sous-titrage Société Radio-Canada